Musique Vous savez, moi ce qui m'a toujours fasciné en tant qu'auteur de science-fiction, c'est pas les scoops volantes, les martiens, les robots, etc. C'est la façon dont l'homme réinvente sans cesse ce qu'il est par la technologie. C'est le type d'humain que nous sommes en train de fabriquer. Nous réinventons notre rapport au monde, notre rapport aux autres, et peut-être et même surtout notre rapport à soi, notre construction de soi par la technologie. Alors on voit bien ce qu'on y gagne, une maîtrise, un pouvoir accru sur le monde, notre monde. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, plus profondément, plus subtilement aussi, quelque chose que nous serions en train d'y perdre ? Quelque chose de très personnel, de très précieux ? Ma puissance. La technologie, elle vient conjurer nos peurs, elle vient assurer. Agir pour moi c'est pas réagir. Agir c'est quelque chose d'extrêmement simple, mais d'extrêmement difficile à vivre. Agir c'est sortir de soi, hors de tout style extérieur, quelque chose qui va mettre le monde et les autres en mouvement. Et ça s'appelle créer. Agir c'est sortir, car dépendamment de vos outils. Vous êtes fondamentalement une puissance. Agir c'est sortir, car dépendamment de vos outils. 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 Une puissance, une puissance, une puissance, une puissance, une puissance, une puissance. Sous-titrage ST' 501 ... Une puissance. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada